Bonjour, je m'appelle Alison Neuflein, je suis chargée de projet biodiversité à la Direction Nature-Environnement de Disneyland Paris depuis 2010. Donc Disneyland Paris, c'est à peu près 400 hectares d'espace vert. La biodiversité, c'est ce qui comprend toutes les formes de vie dans la nature. Et donc à la Direction Nature-Environnement, depuis pas mal d'années, on a pris en charge cet aspect-là, à la fois sur la préservation et à la fois sur de la création. Ça passe par plusieurs volets, plusieurs projets. Celui du pâturage, ce qu'on appelle de l'éco-pâturage, parce que c'est du pâturage dans le cadre d'une forme de gestion différenciée, donc une gestion différente des espaces verts. On a choisi de travailler avec un berger qui n'élève que des moutons français, une race française, qui s'appelle le wesson. Et donc chaque année, de mai, avril, mai, jusqu'à septembre, octobre, on a un troupeau d'une vingtaine à trentaine d'animaux qui pâturent sur tout le site, sur toutes les zones d'espaces verts un petit peu complexes à entretenir pour la partie sécuritaire, pour le jardinier et également pour la partie écologique. Donc on réduit au maximum les impacts et l'empreinte écologique de cette forme de gestion. En termes d'entrevient, on a aussi quelque chose qui est très innovant, c'est celui de la pollinisation, puisque un espace vert et la nature ne fonctionnent qu'à travers les pollinisateurs pour avoir des fleurs et des végétaux. Et donc on a implanté depuis 2012 plusieurs ruchers sur le site d'abeilles domestiques qui ont pour fonction de polliniser naturellement, donc sans implication humaine, les fleurs et arbres de notre site. On a entre 30 et 50 ruches réparties entre les hôtels et la zone de parc. Et donc la gestion se fait exclusivement en interne. On a pour partie de valoriser les compétences internes auprès de nos propres salariés qui ont une vraie expertise en termes d'apiculture. Sur cet aspect de conservation génétique, nous avons choisi de faire un petit peu d'innovation en termes de gestion, puisqu'on sait que la poule, en tout cas les volailles, ont un intérêt dans tout ce qui est gestion douce des espaces verts, puisque ce sont des très bons nettoyeurs de pelouse. Et donc on a implanté un petit poulailler au niveau du rucher du ranch qui permet d'entretenir durablement la zone qui est fermée au public et sur laquelle on ne peut pas intervenir trop souvent ni de manière habituelle, puisque ça reste une zone avec la présence des abeilles. Donc on a les poules qui font le travail. On a aussi ici un potager de 240 m² cultivé, dont le débouché premier est celui des cuisines, c'est-à-dire que tout ce qui est produit sur ce potager du Cheyenne part exclusivement dans les cuisines du parc. Et on a une forme de gestion biologique, puisqu'il n'y a pas d'intrants chimiques sur cet espace-là. Et on a un mode de gestion raisonné de l'eau pour être vraiment globale dans tous les aspects de gestion d'un potager, comme un potager à la maison.